Stéphane Bern, Secret d'Histoire, Madame Royal, la mystérieuse comtesse des ténèbres. L'autre volet, méconnu, de la célèbre affaire Louis XVII, met en scène sa sœur aînée, Madame Royal, au cœur d'une énigme jamais résolie, mais dont les livres d'histoire ne parlent jamais. Pourtant, des éléments troublants attestent que la princesse Marie-Thérèse de France, dite Mousseline, homme royal, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ne pouvait d'aucune manière être la même personne que celle qui, remise en 1795 par les révolutionnaires aux Autrichiens, fut mariée à son cousin, le duc d'Angoulême, et devint la figure emblématique de la restauration des Bourbons. En revanche, au même moment, de l'autre côté du Rhin, au château d'Eishausen, en Saxe-Hildburghausen, est attestée la présence d'une dame de qualité, retirée du monde, se protégeant du regard d'autrui, sous un épais voile noir, mais dont tout le monde prétend qu'elle est la véritable fille aînée de Marie-Antoinette, comme semble l'indiquer son linge fleur d'Elysée et les protections dont elle jouit, qui, dans ce cas, jouait aux tuileries le rôle de l'orpheline du temple. Et pourquoi aurait-on instrumentalisé cette substitution au lendemain de la révolution ? Tout commence avec la mort, le 28 novembre 1837, de la mystérieuse Comtesse des Ténèbres, au château d'Eishausen, en Saxe-Hildburghausen, duché intégré en 1826 au grand-duché de Saxe-Meiningen. Nul ne connaît alors sa véritable identité, mais elle doit son surnom de Tunkelgräfin à sa tenue vestimentaire, puisqu'elle porte invariablement des vêtements noirs, des pèvres voiles noirs et des gants noirs. Les autorités de police, comme le voisinage, s'interrogent sur la véritable identité de cette dame recluse, et la protection dont elle jouit autant que l'intervention discrète et efficace de la famille de la duchesse Charlotte de Saxe-Meiningen-Hildburghausen, faisant en sorte que sa mort et sa succession ne donnent lieu à aucune publicité intempestive, ne font que conforter la conviction de ceux qui soupçonnent un secret d'État. C'est en juin 1803 que la dame apparaît en Allemagne, escortée d'un compagnon qui se présente comme le comte Wawel de Verset. Ce nom d'emprunt cache une autre identité. Léonardus Cornelius van der Waalck, âgé de 34 ans, est hollandais, mais, ce détail aura son importance, il a occupé les fonctions de secrétaire à l'ambassade de Hollande à Paris de juillet 1798 à avril 1799. Le couple s'installe dans un premier temps à Ingolvingen. Sur les terres des princes de Hohenlohe, puis au Wurtenberg, avant de prendre pension en février 1807 au pavillon ducal chez la conseillère Radefeld sur l'intervention des souverains locaux, le duc Frédéric Ier de Saxe-Hildburghausen et son épouse, née Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, sœur de la reine Louise de Prusse, et dont la mère, une princesse de Hesse d'Armenstadt, était une amie d'enfance de Marie-Antoinette. À partir du 18 centis, la couronne ducal ayant hérité du château d'Eishausen, la propriété est louée au comte Wawel de Versailles. Là, le couple vit totalement retiré du monde, mais, comme en témoignera la cuisinière Johanna Weber, sur un train princier, on y sert les mets les plus fins, les vins les plus précieux, même si la personnelle se limitait à elle et au valet écoché. Philippe Schaar, un helvète, dont on disait qu'il avait appartenu aux gardes suisses de Versailles avant la Révolution. Lui seul était autorisé à voir la dame sans ses voiles. C'est Johanna Weber, renvoyée en février 1836, parce que son fils, qu'elle avait introduit au château, avait bavardé dans le village sur la dame, qui raconta que la comtesse des Ténèbres avait le linge le plus précieux brodé de l'insigne des Bourbons, la fleur de lys, et que le comte Vavelle de Versailles témoignait à la dame un respect que seul pouvait inspirer la présence d'une personne de sang royal. À la mort de la mystérieuse dame, le 28 novembre 1837, inhumée dans la plus grande discrétion, les langues se délient et les rumeurs se propagent. Les autorités de police interrogent le comte. « Nulle puissance terrestre ne m'arracherait mon secret. Je l'emporterai avec moi au tombeau, » répond-il. Il confie seulement qu'elle n'était pas son épouse. En juillet 1891, pourtant, pour faire taire les légendes tenaces qui prétendaient qu'on avait inhumé un mannequin, le docteur Laumier est chargé de pratiquer une autopsie. Il décrit le corps d'une femme, âgée d'une soixantaine d'années, dont le visage, intact, présente une ressemblance frappante avec la reine Marie-Antoinette. Une similitude que devait aussi révéler l'employé de la librairie Kesselring à Hillburghausen, car il avait, par accident, été mis en présence de la dame. Dans son livre publié en 1954, « L'énigme de Madame Royal », le prince Frédéric de Saxe-Altenbourg écrit que cette courte entrevue avait suffi pour persuader le jeune homme que la dame offrait une ressemblance frappante avec la reine Marie-Antoinette, dont les portraits étaient à l'époque très répandus. Comme maigre indice, à la mort, en 1845, du comte Vavel de Verset, on trouve dans ses papiers le nom de la dame, Sophie Botta, originaire de Westphalie. En dépit de toutes les recherches, cette identité ne conduit sur aucune piste. Sophie Botta n'existe pas dans les registres de Westphalie. Qui était donc la comtesse des ténèbres ? Était-ce vraiment la princesse Marie-Thérèse de Bourbon, fille de Louis XVI ? Et dans ce cas, qui jouait toute une réie le rôle de la jeune Marie-Thérèse, puis à Frosdorf, en exil, celui de la duchesse d'Angoulême ? Car rappelons tout de même, comme le raconte l'historien Philippe de Lorme dans Les Princes du Malheur, que l'infortuné Mousseline, née à Versailles le 19 décembre 1778, fut emprisonnée avec les siens à la prison du temple, après la journée du 10 août 1792. Séparaée de ses parents, elle ne saura pas, pendant sa captivité, qu'ils ont été guillotinés, le 21 janvier 1793 pour le roi et le 16 octobre de la même année pour la reine. Elle reste avec sa tante, Madame Élisabeth, tandis que son frère, le Dauphin, se trouve dans une autre cellule. La sœur de Louis XVI est à son tour guillotinée le 10 mai 1794, et son frère meurt des mauvais traitements subis le 8 juin 1795. Tandis que les conditions de son emprisonnement s'améliorent grâce à son nouveau geôlier, Gaumain, elle est finalement libérée le jour de ses 17 ans pour être échangée contre des prisonniers retenus par les Autrichiens, dont Jean-Baptiste Drouet, le maître de poste de Sainte-Ménéou, qui avait reconnu la famille royale lors de sa fuite à Varennes, en 1791. Envoyée à Vienne, dans la famille impériale qu'elle considère comme responsable de la mort de sa mère, elle devient écrite, froide et maussade. Elle refuse d'épouser son cousin, l'archiduc Charles-Louis de Habsbourg, préférant, en 1799, unir son destin malheureux à un autre cousin, Louis-Antoine, duc d'Angoulême et fils du comte d'Artois, futur Charles X. Elle deviendra la figure vivante du martyr de la Révolution, un reproche permanent pour ceux qui envoyèrent ses parents à l'échafaud. Elle vivra la restauration de son oncle Louis XVIII en 1815, puis le règne de son oncle et beau-père Charles X, avant l'exil, en 1830, à Froschdorf, où elle mourra en 1851. Et pourtant, cette biographie officielle ne contente pas tous les historiens. Si la jeune madame royale et la comtesse des ténèbres ressemblaient à Marie-Antoinette, ce n'était pas le cas de la duchesse d'Angoulême qui avait le physique de Louis XVI. Il subsiste la même contradiction dans les ressemblances psychologiques et l'on peut difficilement se contenter de la thèse officielle selon laquelle son caractère s'était modifié après les épreuves terribles qu'elle avait endurées. Plus étonnant encore, l'attitude de la duchesse d'Angoulême pendant la Révolution qui choquait les survivants de l'Ancien Régime. Elle refusait d'honorer la mémoire de la défunte reine Marie-Antoinette et rejetait hors de son entourage toute personne n'ayant connu enfant. Même opinion de la part des graphologues qui attestent que la princesse Marie-Thérèse et la duchesse d'Angoulême, au vu de leur écriture, sont deux personnes différentes. Qui, dans ce cas, occupait la place de Marie-Thérèse à Paris et pourquoi ? La réponse se trouve dans les récits de l'échange avec les autorités autrichiennes. Aux côtés de madame royale se trouve une autre jeune fille de son âge, sa sœur Delay, qui fut éduquée avec elle et reçut les mêmes traitements, enfants, à Versailles. Ernestine Lambriquet, fille d'un valet de chambre de madame Elisabeth, Jean Lambriquet, qui sera guillotinée. On trouve dans les archives nationales des documents attestants d'une rente versée par le roi Louis XVI à Marie-Philippine Lambriquet à partir de la naissance de sa fille le 31 juillet 1778, laquelle sera élevée avec Marie-Thérèse à la mort de sa mère, dix ans plus tard. Tout porte à croire qu'Ernestine serait la fille naturelle de Louis XVI et de la dame Lambriquet. Après son opération d'infimosis, Louis XVI aurait effectué un essai pour constater qu'il n'était ni impuissant ni stérile. Avec l'accord de la reine, le roi aurait donc fait ses premières armes avec une dame de confiance au service de la famille royale. Six mois après la naissance d'Ernestine, la reine accouchait de la princesse Marie-Thérèse. D'après les mémorialistes, la première ressemblait au roi et à sa sœur, la seconde à sa mère, Marie-Antoinette. Reste à comprendre pourquoi l'on aurait substitué les deux jeunes filles en décembre 1795 dans une auberge de Huningue à la frontière franco-germano-suisse alors que Marie-Thérèse, libérée, voyage dans la berline au rideau baissé avec sa sœur de lait, habillée en servante. Pour la petite histoire, lorsqu'en février 1796, le très ému, comte Axel de Fersen, veut être reçu par la fille de celle qui l'a tant aimée, Marie-Thérèse, à moins que ce ne fût Ternestine, refuse de le recevoir. Étrange refus à un témoin essentiel des derniers moments de la monarchie. Les thèses les plus folles circulent. Selon certains, Madame Royal souffrait au sortir du temple de graves déséquilibres psychologiques qui nécessitaient qu'elle fût recluse du monde. Mais son oncle, Louis XVIII, avait absolument besoin de cette carte maîtresse dans sa manche pour préparer les esprits à la restauration et pour que l'orpheline du temple joue le rôle de victime expiatoire. Le prince de Condé aurait été chargé de mener à bien la substitution des deux jeunes filles. D'autres, plus farfelus, soutiennent l'idée selon laquelle les deux oncles, Louis XVIII et le futur Charles X, voulurent éloignir une nièce qui croyait dur comme fer que son frère Louis XVII avait survécu et leur reprocherait éternellement leur usurpation. Difficile de conclure. La science, pourtant, pourrait se mettre au service de l'histoire. Il suffirait d'analyser une mèche de cheveux de Madame Royal après la Révolution lorsqu'elle est duchesse d'Angoulême pour en comparer l'ADN avec celui de sa mère, la reine Marie-Antoinette. Seule une preuve scientifique pour éclore ce chapitre ô combien romanesque de la tragédie des derniers bourbons.